salut tous les amis et ça fait maintenant deux ans que le bateau est à l'eau j'ai toujours pas fait une vidéo de présentation souvent j'ai des gens qui me demandent qu'est ce que c'est comme bateau qui l'a construit et parfois ça donne ça qu'est navaux navigateur bonjour qu'est ce que c'est que ce canotte c'est un plan sammanuart que j'ai construit moi même et de quel chantier sort non je suis le constructeur et vous l'avez mis à l'eau à marseille à marseille en méditerranée bonne chance et puis des fois ça donne ça c'est quoi ton embarcation là c'est un plan sammanuart en contreplaqué poxy ah ouais de la résine quoi et c'est quoi le chantier qu'il a construit ce truc là je suis le constructeur oh fada et tu navigues où avec ça jusqu'au frioul non non là je compte traverser l'atlantique oh fada et attention c'est grand la mer atlantique c'est dangereux alors aujourd'hui on est parti on va faire un tour à l'extérieur et puis après je vous présenterai l'intérieur allez vous me suivez donc voilà on va monter sur le bateau par l'arrière qui est très ouvert c'est des bateaux avec des carrennes très larges à l'arrière un grand cockpit pour un bateau de 11 mètres c'est assez grand avec la petite table qui va bien la fameuse capote qui protège évidemment parce que quand on est ici on est complètement à l'abri de tous les embruns pour sortir du cockpit et bien on passe par là donc on a une grande baume pour la camp voile un mât qui fait à peu près 13 mètres 40 voilà qui tient avec tous ces beaux câbles qu'on appelle des haubans ou des galopants et là on arrive sur l'avant où on a l'encre avec son puits à chaîne voilà vu de devant ça donne ça il y a deux capots ouvrants un ici pour la cabine avant un ici pour le carré donc on a un pont qui n'est pas si grand que ça sur la casquette on a deux panneaux solaires de 110 watts qui font le job ça c'est un petit taux qui est lorsqu'on est au port ou au mouillage il est en place ce qui permet d'avoir de l'ombre dans le carré dans le cockpit pardon non pas dans le carré on me pose souvent la question du grand cockpit ouvert à l'arrière donc en fait j'ai des lignes qu'on voit là en dynéma qui viennent fermer l'arrière du cockpit il y a trois lignes qui viennent fermer l'arrière du cockpit qu'on met en navigation seulement et comme ça on est complètement sécurisé là on va descendre dans le bateau voilà la descente là on a une porte on va dire qu'il se ferme très rapidement la descente et on arrive donc dans la partie on va dire de vie la partie centrale du bateau alors ici on a la table à cartes là on a le frigo des rangements ici il va y avoir le désalinisateur que j'attends que je vais installer ici ça c'est ma ma couchette très très bien rangée heureusement c'est tout noir on voit rien des rangements ici mes rangements de fringues là on a un accès au moteur le moteur est sous la descente vous voyez si je bascule ça on accède direct au moteur aux batteries qui sont là donc ça c'est plutôt très très essentiel là on a un réservoir d'eau on a le même en face on a deux réservoirs d'eau en fait un ici un ici ça fait 200 litres chacun à peu près un peu moins de 200 litres la cuisine en long avec tous les rangements alors c'est ultra simple vous voyez des bacs tenus par des sandaux avec tout à l'intérieur petit déjeuner les pâtes, le riz un peu de vaisselle ici le minimum qui va bien l'évier avec l'eau bien sûr là la salle de bain alors on arrive dans une zone un peu plus technique on va dire alors j'ai un gros panneau électrique qui est situé ici qui va il y a les régulateurs vous voyez de panneaux solaires il y a la centrale NKO qui est la centrale de navigation il y a l'iridium satellite pour charger des fichiers météo par satellite et puis il y a le WC bien sûr ça c'est pas du satellite là c'est du réel il y a une douche qui est ici avec un rideau que je n'ai pas remis en place parce que là pour l'instant je suis à la marina et je me douche à la marina un petit évier avec des rangements et puis une soute à bazar avec une vous ne voyez pas grand chose là parce que la lumière n'est pas tellement bonne une soute à bazar avec une partie technique une partie électrique une partie pompe vous voyez et puis des bouteilles d'eau rangées qui sont vides pour l'instant mais qui seront pleines lorsque lorsque je ferai une traversée un peu plus longue alors si j'avance maintenant vers l'avant du bateau j'arrive dans le carré des petits filets un d'un côté un de l'autre pour les légumes très accessibles très pratiques les légumes ne prennent pas de choc des petits hublots de coque très sympa quand on est au mouillage là au port c'est moins sympa et à l'avant on arrive sur une cabine qui est un peu en foutoir c'est une cabine invitée là il y a une trinquette qui est là qui est une voile d'avant qui est stockée ici qui sera plus stockée ici après la couette est en bazar mais tout ça ça va être rongé un peu plus tard voilà voilà la présentation intérieure du petit bateau oui c'est pas grand mais c'est assez lumineux c'est très agréable voilà à plus merci d'avoir regardé salut et voilà j'espère que vous avez apprécié la visite je vous dis à bientôt pour de nouvelles petites péripéties de mon voyage salut salut à tous ciao ciao